Salut tout le monde, bienvenue sur le tracé de Buriram en Thaïlande, de circuits que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, qui vient de sortir pour RaceRoom Racing Experience, et on est là aujourd'hui pour vous présenter la Formula RaceRoom 2. Deux, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une première fois ces monoplastes présentes dans un jeu développé à l'époque par Cibine, rappelez-vous c'était dans Race07 et c'était bien moisi, même si beaucoup de ligues s'étaient jetées sur cette série de monoplastes tirées de la F1 de l'époque, moi je n'avais pas été convaincu et j'avais très vite lâché cette série qui ne convenait pas à la physique, développée basiquement pour le jeu, à savoir le super tourisme. Mais nouvelle génération, nouvelle plateforme, nouvelle physique, nouvelles ambitions, RaceRoom revient avec cette Formula RaceRoom, comme on va l'appeler, la Formula R, et force est de constater qu'ils ont bien réussi leur coup. Alors on ne va pas non plus résumer ça comme ça, on va bien prendre le temps cette fois-ci de vous expliquer de quoi il en retourne concernant cette division qui vient donc d'arriver sur le store de RaceRoom pour à peine plus de 3€ et 24 livrées différentes. Ce sont des livrées bien évidemment factices, elles reprennent de grandes marques de sponsoring, vous avez par exemple ici, voilà, Sparco et GoPro qui se battent. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie au niveau des skins, même si vous allez voir régulièrement les deux monoplastes ornées du taureau rouge et de sa livrée bleue se balader aux avant-postes, et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de variété dans la hiérarchie. Passons d'abord à ce qui concerne la physique. Vous voyez qu'à l'instant, je viens de perdre le train arrière. La physique me faisait très peur avant d'investir dans cette nouvelle discipline. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois que des voitures de type monoplace arrivent sur RaceRoom et c'était un tournant à ne pas rater pour un secteur 3. Et sincèrement, ils n'ont pas loupé leur coup en prenant les éléments que voulaient retrouver les joueurs et que voulaient éviter les joueurs avec, on va citer, l'absence de DRS et l'absence de Kers. Oui, alors certains vont sauter au plafond, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi ? Parce que la physique de cette monoplace rappelle le GP2 d'il y a 10 ans. Le GP2 d'il y a 10 ans, rappelez-vous, Nicolas Lampierre se battait avec Lewis Hamilton, etc. Et ces voitures étaient très impressionnantes et semblaient faciles à piloter, ou du moins étaient faites pour le spectacle. Les dérives étaient intéressantes, les voitures faisaient un beau bruit, elles étaient agressives. Et on a l'impression que c'est cette âme de monoplace des années 2000 placée dans un corps de monoplace des années 2015-2016. Alors, visuellement, elles ressemblent beaucoup à un mix entre une GP2 et une Formula Nippon, pour ceux qui connaissent. Mais au niveau du comportement, on n'a pas les détails techniques nécessaires à la considérer comme une monoplace dernière génération. Pas de Gers, pas de DRS. Un blocage de roues assez intéressant, assez bien géré au niveau du différentiel. Pas trop sur-virus, pas trop sous-virus, pas impossible à piloter. Tout ce que vous voyez ici est en mode get-reel. Donc le mode get-reel, c'est pas d'assistance, c'est le mode réaliste que compose Race Road. Et franchement, on a la sensation de se battre dans un peloton de karting. Pourquoi ? Parce que l'accélération est facile, le freinage est facile. Et en fait, vous allez tellement oublier que votre voiture est compliquée à piloter, que vous allez prendre du plaisir à aller vous placer sur la piste, à aller chercher votre adversaire. Et vous allez évoluer en paquet et faire des courses très serrées, avec une IA qui s'en sort plutôt bien. Même si moi, j'ai constaté avec une IA entre 98 et 100% lors de mes tests, même un petit peu plus. Le problème, dans l'île droite, les voitures ralentissent d'un coup. Alors, vous êtes à l'aspiration et la voiture va freiner en plein milieu de l'île droite. Ça, c'est un défaut qui existe depuis longtemps dans les jeux. Et malheureusement, ce n'était pas le cas sur Race Road jusque-là. Ça ne se voyait pas. Mais avec cette formula Race Road, il y a un petit souci. Alors que je viens de mettre un petit pouche au garçon devant. Il y a un petit souci avec cette partie-là de la physique et de la gestion du comportement de la voiture. Et moi, ça me dérange un petit peu. Au-delà de ça, vous allez voir qu'on peut porter des attaques au freinage absolument formidables. On plonge au dernier moment, on bloque les roues et ça passe. On a vraiment l'impression d'assister à du GP2 d'il y a 10 ans. Et c'est vraiment ça qu'on va retenir. C'est le plaisir de conduire. On rappelle un slogan bien connu d'une marque allemande. Mais c'est vraiment... On sent que Race Road veut instaurer quelque chose de nouveau, mais pas par le côté punitif. Il veut vraiment montrer à ses acheteurs et à ses joueurs, on lance la monoplace et on le fait bien. Parce qu'on le fait avec une discipline sans licence. Mais qu'il y a des caractéristiques qu'on recherche dans la monoplace. Et j'avais sincèrement très peur de ça. Parce que les fois précédentes où Race Road nous a proposé... Enfin, pardon. Sector 3, Simbin nous a proposé de la monoplace. Forcée de constater que c'était pas combat. Le son, on n'en a pas encore parlé. Mais vous allez pouvoir l'apprécier jusqu'à la fin de cette vidéo. Avec les différents plans que je vous ai tournés sur différents tracés. Et le son n'est pas sans rappeler le bon vieux vrombissant V8 Zytec. De 4 litres, de 3 litres, je ne sais plus. Près de 500 chevaux de la discipline GP2, évidemment. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de retrouver un jeu nouvelle génération avec des monoplace qui font un bruit et un vrai... Avec vraiment un sentiment de boost mécanique. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a tous les éléments mécaniques qui fonctionnent dans votre dos quand vous pilotez. Et ça, c'est vraiment une sensation excellente. On est vraiment à bord d'une voiture de course. Comme je vous disais, pas de DRS, pas de KERS, pas de gestion d'anti-patinage. C'est vraiment une voiture de course comme elle devrait l'être aujourd'hui en Formula. Et la Formula Race Road, je pense, va ramener pas mal de gens qui étaient fâchés avec la division monoplace. Que soit la Formula 1 ou d'autres divisions qui font beaucoup parler d'elle en ce moment. Puisque la crise est là. On va passer sur d'autres circuits. Vous voyez Suzuka, vous avez vu Buriram. On va aller faire un tour du côté de Macao pour aller voir comment se débrouillent ces monoplace. Et on terminera sur le très serré tourniquet de Lungaroring. En attendant, je vous incite sincèrement à aller télécharger ce mode. Parce que, eh bien, une voiture, une physique. Mais quelle physique ? Ce sera vraiment une baffe. Ce sera vraiment une petite baffe. Oui, l'IA est encore un petit peu... Elle est encore balbutiante. On ne peut pas aller contre ça. Mais c'est le pied, quoi. Voilà, les gars. C'est juste le pied. Et vous allez prendre un pied incroyable avec ces bagnoles. Alors, moi qui ai testé juste hier, pendant quelques heures, la Formula Renault 3.5 sur Pécart. Il n'y a pas photo. Il n'y a juste pas photo. La formule Renault est intéressante. Mais cette formule-ci est beaucoup, beaucoup plus agréable et beaucoup plus permissive. Et en fait, les situations de course vont s'enchaîner. Et vous allez pouvoir croiser, attaquer, porter des attaques, défendre, déraper, contrôler votre dérapage, passer en glisse les courbes. Et ça, c'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Donc, je vous incite sincèrement à télécharger cette division nouvelle qui arrive dans Race Room. Et ça nous ouvre des portes, comme je le disais tout à l'heure. Peut-être bientôt place à la Formule 3, à la Formula Nippon. Peut-être que des licences vont arriver. On fait confiance à Sector 3 pour ça. En tout cas, pour l'heure, il est à vous remercier d'avoir suivi cette courte explication. Et on va maintenant passer au plat de résistance avec la démonstration par l'image et par le son de ce que donne cette Formule Race Room 2. Merci les amis. Et on se retrouve très vite. Bon amusement en piste. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.